Vieux est celui qui se contente de penser, mais qui n'agit pas. Vieux est celui qui met des limites à ses rêves, qui laisse sa vie dériver, qui ne se croit pas capable, qui cesse de se battre, qui se donne des excuses, et qui ne laisse pas son quotidien lui dessiner un sourire. Les années peuvent nourrir la peau, mais seul l'abandon de la joie de vivre peut nourrir l'âme. La peur et le manque de passion sont les sentiments qui emprisonnent notre cœur et nous conduirent sur un chemin obscur. Une personne ne vieillit pas car sa peau est ridée, elle vieillit lorsque ses rêves deviennent flétries, lorsqu'elle laisse de côté son esprit d'initiative et ses intérêts, et lorsqu'elle se laisse porter par le va-et-vient incessant des problèmes et de l'usure de la vie. Merfam Calinde 500 x 380 L'appétit infantile pour la vie Le meilleur âge est celui où nous arrêtons de rêver, et où nous commençons à réaliser nos rêves avec courage et entrain, en nous défaisant de la peur que le passage du temps nous a imposé, et en faisant fi de l'adversité et de toutes ces idées qui se sont insinuées dans notre esprit, sous le sceau de l'insécurité. Généralement, nous nous donnons des milliers d'excuses pour ne pas retirer le caillou qui se trouve dans notre chaussure et qui nous empêche d'avancer. Nous pensons que ce n'est pas le moment, que nous ne pouvons pas nous soumettre à tant d'incertitudes, que l'on sait ce qu'on perd mais qu'on ne sait pas ce que l'on gagne. Ce qui se passe réalité, c'est que nos peurs fraînent notre vie. Nous nous accrochons à notre torpeur avec tant de force que nos pensées dévorent nos capacités, et que seules nos inquiétudes demeurent. Vieux est celui qui ne bouleverse pas l'ordre établi, qui ne se passionne pas, qui ne voit pas la magie dans son quotidien, qui ne donne pas naissance à ses rêves, qui n'a pas le cœur rempli d'aspiration, et qui ne se lève pas chaque matin avec l'envie de découvrir tout ce que la vie a à lui offrir. Il est évident que le fait d'atteindre nos rêves implique de sortir de notre zone de confort, d'être capable de tolérer une certaine forme d'inconnu et de confusion, de dépasser nos limites et de faire un effort pour toujours se sentir bien dans notre vie, malgré les changements qu'elle nous impose. Que nos rides soient celles du sourire, les rides marquent l'endroit de nos sourires. Chaque pli de notre peau peut être le reflet d'une joie inespérée, d'un mystère, et de tout ce que nous avons vécu au fil de notre vie. C'est ce qui fait toute notre beauté. Cela veut dire que nous avons vécu des années de sérénité, que nous n'avons pas peur de nous-mêmes, et que nous n'avons pas de plafond de verre au-dessus de notre tête, qui nous empêche d'avancer. Il n'est pas utile de maquiller notre existence, ou de repeindre nos rêves. Nous devons avancer vers l'avenir tous les jours. Nous devons simplement trouver l'énergie en nous chaque jour, pour repousser nos peurs de toutes nos forces. C'est le moment idéal de faire honneur à nos rides, qu'elles soient sur notre visage ou dans notre âme, et de profiter de chaque jour en menant les batailles que nous désirons, en remportant des victoires et en continuant avec enthousiasme à avancer sur le chemin de la vie. Pour surmonter les épreuves de la vie, personne ne nous tiendra la main. C'est pour cela que nous devons accumuler des rêves, et que nous devons avancer avec enthousiasme vers l'avenir. Nous devons porter chaque jour un beau sourire et chercher dans notre quotidien ce qui nous donne des papillons dans le ventre. Et une affermedade exclusive à de la vege et le cœur ne vieillit pas, c'est la peau qui se ride. Prendre de l'âge est quelque chose d'inévitable, mais vieillir est optionnel. Tout ce qui nous freine se trouve dans notre esprit. Nous avons tous un bagage émotionnel très important et, même si nous ne nous en souvenons pas consciemment, c'est cela qui freine notre existence. C'est l'heure de se relever de toutes les épreuves que nous avons pu endurer, d'élaborer une liste de désirs et de mettre en place un plan d'action. Nous sommes, et nous serons toujours, la somme de nos actes. Il est important que nous gardions les rênes de nos rêves et de nos espoirs. Les personnes qui pétillent de vie sont celles qui éradiquent totalement les « je » ne peuvent pas lui faire de leurs pensées, de leurs vocabulaires et de leurs actes. Si nous sommes convaincus de cela, nous allons rapidement nous rendre compte que le meilleur est à venir, à partir du moment où nous ne nous arrêtons pas de poursuivre nos rêves. Nous devons ressentir chaque jour quelques secondes de bonheur, pour vivre dans l'éternité. Nous devons affronter le présent avec force et courage, nous ne devons pas compter les années, car seuls les rêves que nous faisons et que nous accomplissons dans notre quotidien, comptent. Profitez du chemin de la vie, contemplez votre existence, courez jusqu'à en perdre haleine, et définissez-vous par la bonté, la magie et la fraîcheur. Ne vous avouez jamais vaincus, car les défaites ne sont acquises que si l'un des adversaires se rend. Faites place à votre bonheur, c'est ainsi que vous parviendrez à faire sourire ceux qui vous entourent. Mettez plein de vie à tous les moments de votre existence. L'âge peut se définir comme un simple numéro, ou comme une addition d'expérience vécue. A vous de choisir si vous préférez vieillir, ou accomplir vos rêves. Merci.